Rien ne devait déranger la silence profonde de cette paisible nuit d'été si ce n'est le cliquetis frénétique d'un clavier d'ordinateur. Oh pardon, je t'ai réveillée. Je vais rentrer à Paris. Falloir qu'on la vende cette maison. Ah non, s'il te plaît. Je l'adore cette maison, tu sais bien, enfin, c'est notre refuge. Ça fait deux ans, Marianne, que je passe des semaines entières ici toute seule. C'est comme s'il ne voulait pas de moi cette maison, comme s'il me rejetait. Je t'aime, tu sais ça. Non, je ne sais pas, mais disons que j'en prends le pari. Ce fut la dernière fois que Marianne vit son compagnon. Lucas Mallory disparut sans laisser de traces. Les mots pour exprimer ce que je sens n'existent pas. Je comprends. Non, tu comprends pas. Je le sens. Partout, dans la maison. Pendant des mois, Marianne s'était accrochée à l'idée que Lucas était encore en vie. Allo? Quelque part. Marianne? Lucas. Je suis dans notre maison, là, dans le Mercos. Je sais tout le monde. Qui es-tu? C'est ce que j'essaye de t'expliquer. Je n'ai rien reconnu. Et l'endroit où je me trouvais, ni les gens qui étaient là, ni même mon propre visage. Il ne voudra parler de ça à personne. Elle avait eu le sentiment de jouer une étrange comédie. Personne. Il lui avait fallu endosser le rôle de la veuve endeuillée, mais elle le savait désormais. La mort de Lucas n'était, en quelque sorte, qu'une simple illusion. Vous imaginez ce que ça me fait de savoir qu'il est là? Quelque part? Qu'il pourrait à nouveau se manifester? Même si je savais comment faire revenir votre mari, je ne le ferais pas. Comment t'as su où se trouver le corps? Une intuition.